Bonjour tout le monde, c'est Bacube. Aujourd'hui, je vous fais rapidement une petite vidéo explicative suite à 2-3 nouvelles choses. Alors, comme certains l'ont pu remarquer, ce sont sur ma dernière vidéo où j'ai donc expliqué comment installer les DLC Collection 4 pour EW5M. Donc cette vidéo-là. Voilà, donc une personne, par exemple, surtout toi, Samy, qui apparemment, voilà, qui est, on va dire, je pense, le seul pour l'instant à avoir rencontré ce bug, peut-être d'autres, évidemment. Ça m'étonnerait absolument pas. Mais il me met, évidemment, enfin, il m'a dit qu'il est impossible de télécharger certaines parties des DLC 4. Je sais que ça a été arrivé pour les DLC 3, comme je l'avais expliqué dans la vidéo. Et en fait, donc, je suis allé directement sur mon compte Mediafire, et donc j'ai regardé, et en effet, donc, le déchargement est bloqué parce que c'est une, comment dire, c'est une archive, comment dire, comme elle est découpée, finalement, Mediafire a quand même reconnu, malgré que j'ai mis tiré 1, tiré 2 et tout. Comme cette archive est découpée, et bah, pour lui, ça sert donc à rien qu'il mette une limitation de 200 MO par fichier, parce que si on ne la passe en coupant les archives, bah, pour lui, on va dire, il perd de l'argent, ce qui est un petit peu normal, il faut quand même l'avouer. Donc voilà, donc, comme je n'ai pas non plus envie de payer un abonnement Mediafire à 1,50$ par mois, à la limite, je l'aurais bien fait grâce à mon forfait de téléphone, mais le problème, c'est qu'ils ne prennent pas Paypal ou autre, ils prennent juste les cartes bancaires, donc je n'ai pas envie de le faire. Voilà, donc, bon, je me suis dit que je vais donc vous ré-uploader ça, ces fichiers-là, donc sur Gamefront, juste savoir que ça concerne tous les DLC collections, enfin, tous les DLC pour l'instant, donc tous mes fichiers, donc les collections 3 aussi, hop, voilà, vous voyez, hein, the sharing of this field is recited, en gros, le partage de ce fichier est restreint, parce qu'il est corrompu, ou alors c'est un multivolume, ou alors il est encrypté grâce à un... ou grâce à un mot de passe, enfin, c'est un fichier encrypté, et donc en gros, cette restriction ne s'applique pas aux fichiers que celui qui héberge les fichiers, on va dire, peut télécharger, donc en gros, moi, je peux télécharger normalement, mais pas vous. Ça fait ça aussi, donc, pour les collections 1 et 2, j'ai bien vu, tous les fichiers, pratiquement, le sont comme ça, enfin, une bonne partie, et aussi pour donc les DLC de IW4M, alors est-ce que pour les mods, ça le fait, je crois pas, ça m'étonnerait beaucoup que ça le fasse, mais voilà, ça le fait pas, c'est normal. Donc, en fait, je vais devoir re-télécharger tous mes DLC pour ensuite, tous vous les re-uploader sur Gamefront, alors je vous cache pas que ça prend du temps, hein, parce que, voilà, les DLC 3, là, je suis en train de re-uploader les DLC 3, j'ai mis les DLC 4, les DLC 1 et 2, ça va être le plus long, franchement, et puis, bah, j'en mettrai ceux de MW2 for Delta 1. Donc, voilà, donc, vous allez pouvoir aller dans la description, maintenant, de toutes les vidéos où il y a mes DLC, et vous allez donc tomber sur, bah, mon site, avec une page, alors, si certaines personnes aussi tentent d'accéder à mon site, il est pour l'instant, la page principale n'est pas, comment dire, on peut pas y aller, enfin, il arrive pas à y accéder, alors je sais pas pourquoi, il va falloir que je regarde ça, mais j'ai pas le temps en ce moment. Mais, voilà, donc, en gros, vous avez donc les liens Mediafire et les liens Gamefront, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces liens sont interchangeables, donc, si jamais vous cliquez, vous voulez télécharger, par exemple, collection 1 et 2, ici, enfin, la collection 4, par exemple, il y a 4 fichiers, vous pouvez télécharger le premier fichier à partir de Mediafire, le deuxième sur Gamefront, le troisième sur Mediafire, et le quatrième sur Gamefront, par exemple, ça marchera, il n'y a pas de problème, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas obligé de télécharger les 4 fichiers sur le même hébergeur, vous pouvez télécharger 2 partout, ou 4 partout, enfin, bref. Donc, c'est très simple, ici, vous avez juste à cliquer sur les liens qui sont là, donc, IW5M, ça comprend tout cela, et ici, vous avez à cliquer sur le 1, 1, 2, 3 ou 4, à chaque fois, l'URL change, donc, ça vous renverra, donc, vers une page, voilà, vers, par exemple, les DLC partie 4, logiquement, voilà, vous devriez voir le download, OK. IW4M, ça va venir, mais dans un peu plus longtemps, et je vais surtout, donc, là, je suis en train de faire, comme vous avez pu voir, les DLC collection 3, donc, partie 2 et partie 3, donc, là, je pense que ce sera fini vers 19h, 19h30, et après, je mettrai, je mettrai, donc, la partie, les collections 1 et 2, ça, c'est beaucoup plus long, parce qu'il va falloir que je la télécharge, et je n'ai pas envie de le faire aujourd'hui, donc, je le ferai sûrement demain, mais voilà, donc, juste cette petite vidéo pour vous informer, et vous dire que, voilà, vous pouvez télécharger ça maintenant, enfin, cliquer sur les liens directement, Gamerfront, et voilà. Rien de plus à ajouter, je pense, rapidement, petite vidéo de 5 minutes, et voilà, donc, sur ce, moi, je vous souhaite à tous, pardon, une bonne fin de week-end, et puis, bah, voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire, si vous avez encore des problèmes, bah, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai encore de trouver une nouvelle solution. Allez, salut à tous !